Bonjour à tous et bienvenue sur la base 123 d'Orléans-Bruissy où sont basés les A400M de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Aujourd'hui, rencontre avec l'un des équipages du Tactical Display. Bonjour, je suis le commandant Nicolas Fiche, pilote de l'A400M Tactical Display, également instructeur en unité opérationnelle au sein d'escadron de transport 461 des armes. Je suis un ancien pilote de Transal, j'ai fait 10 ans sur Transal pour 3000 heures de vol à peu près, et je suis arrivé sur A400 en 2014, là ça fait 2000 heures de vol, 8 ans que je suis sur la machine. Bonjour, je suis le capitaine Jean-Baptiste alias Whisky, je suis pilote de l'A400M Tactical Display. Je fais partie de l'équipe depuis le tout début, on a créé la démonstration avec Fiche en 2018. Mon cursus, j'étais pilote de Transal et de C-130, j'ai simulé 500 heures de vol au total. C'est une présentation tactique avancée, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est qu'on va montrer l'ensemble du spectre tactique capable de réaliser l'A400M, du posé d'assaut en fin de démonstration, des passages lents qui pourraient simuler du largage, qui permettent également de montrer les capacités de cette machine en fait. Comme disait, les passages lents, on les fait avec la configuration atterrissage, à vitesse d'atterrissage, et on montre que l'avion est hyper manopont dans ce domaine particulier du vol. On fait également des passages à grande vitesse, on montre l'aspect réactif de l'avion à grande vitesse. On fait également le fameux 120 degrés, qui est un atout de la démo que le public adore. Ça montre l'enveloppe de vol de cet avion, on est capable d'avoir un roulis jusqu'à 120 degrés d'inclinaison. Donc voilà, avancée, donc tactique, tous les modes d'action tactique. Avancée parce qu'on condense tous ces modes d'action tactique sur une démo qui dure 13 minutes. Le display, en fait, c'est une démonstration qui est relativement récente à l'échelle de toutes les autres displays des ambassadeurs de l'armée de l'espace. Elle a été créée en 2018 sous l'impulsion du général Marbeuf, qui était à l'époque commandant de la brigade d'appui et de projection, qui demandait une démonstration pour montrer notamment à un public militaire les capacités de l'A400M, qui était relativement récent, ça faisait 5 ans qu'il était dans les forces, montrer de quoi était capable ce nouvel avion bourré de technologies. Au final, de trois démonstrations commandées, j'ai envie de dire, on s'est retrouvé à faire 16 démonstrations cette année-là. Donc en fait, l'engouement du public militaire et l'engouement du public civil a fait que cette démonstration était pérennisée dans le temps. Donc cette première année, on n'était que deux avec whisky pour faire le test. On ne faisait pas que de la démonstration à l'époque, nos week-ends étaient occupés par la démonstration, mais le reste de la semaine, on était occupés par nos missions opérationnelles. Donc il a fallu faire appel à un deuxième équipage, dès l'année 2019. Donc dès l'année 2019, on s'est retrouvé à deux équipages constitués, donc pas interchangeables. Les postes dans le cockpit étaient pareils, constitués, pas interchangeables. Il y a un pilote qui pilote, il y a un autre pilote qui gère tout ce qui est aspect vitesse, configuration, radio, etc. C'est nouveau en fait d'avoir un avion gros porteur dans le monde des meetings et qui plus est un avion gros porteur qui évolue plus comme un chasseur entre guillemets, dans un volume restreint. Donc on est gros, volume restreint et une capacité d'évolution qui est quand même assez ornante pour un avion de cette taille-là. Et encore une fois, il y a l'aspect nouveauté qui fait que le public effectivement adore cette démonstration. Une question qui revient sans arrêt en meeting, alors souvent des professionnels, des pilotes d'Airbus, ils nous disent mais les gars, vous sortez du domaine de vol, vous dégraffez les protections de l'avion. Pas du tout. Non, en fait, on utilise le domaine de vol normal de l'avion. On ne touche à aucun bouton, on ne sort jamais du domaine de vol de l'avion et l'avion nous l'interdirait. Parce qu'encore une fois, on ne chante aucune sécurité. C'est le cockpit typique d'Airbus, c'est une base de cockpit d'A380, mais avec toutes les fonctionnalités militaires en plus. Donc tout ce qui va nous servir à faire le dérolagage, ravitaillement en vol, posée d'assaut, vol sous-jumelle de vie nocturne. Là, le cockpit, il est traité pour faire du vol sous-jivaine. Et donc, on retrouve vraiment beaucoup de morceaux d'Airbus dedans, d'Airbus civil. Par exemple, ici, on a les manettes des gaz, donc avec la fameuse autre manette Airbus, avec la manette des gaz qui ne bougera pas malgré le changement de puissance des moteurs. On retrouve le panneau du pilote automatique ici. Ça, c'est pareil, vous retrouvez ce panneau quasiment identique sur pas mal d'Airbus, sauf quelques fonctions de vol automatique, basse altitude, etc. Donc, c'est un vrai cockpit d'Airbus amélioré. De chaque côté, sur chaque aile, on a deux hélices qui vont tourner dans le sens opposé, ce qui nous permet d'avoir une puissance qui ressemble énormément à une poussée de réacteur. On n'a pas de couple gyroscopique. Et donc, quand on met les gaz en avant, l'avion va filer tout droit vers l'avant et inversement en réduction. Donc, c'est très, très confortable. On appuie de pied. En fait, on ne se sert plus du palonier en vol. On appuie de billes. La bille n'est même plus représentée sur les instruments. C'est l'avion qui auto-compense tout automatiquement. 4 x 11 000 chevaux. Donc, surmotorisé, oui. Effectivement, quand on fait des missions tactiques en basse altitude, typiquement, quand on atteint la vitesse maximum, l'avion ne nous donne que 50 % de puissance. Donc, il en a encore sous pied. Malheureusement, au niveau structural, on ne peut pas aller au-delà. Et ça nous permet, notamment en Afrique. Alors, c'est l'ancien pilote de Transal qui parle. En Afrique, avec des températures très élevées, on ne pouvait pas décoller en pleine journée. On était obligé de décoller soit très tôt le matin, soit très tard le soir, voire dans la nuit. La 400M nous permet de décoller à n'importe quelle heure de la journée. Et pouvoir emmener une charge conséquente. Et à titre comparaison, on emmène 3 à 4 fois plus qu'un Transal sur 2 fois plus de distance. Et quasiment 2 fois moins de temps. On ne va pas jusqu'à la vitesse d'un avion en ligne. On les côtoie en début de croisière quand ils sont lourds. Mais ils vont très rapidement, plus vite que nous. Néanmoins, on avoisine les vitesses d'un avion en ligne. En fait, l'A400, on a tendance à dire que c'est un avion stratégico-tactico-tactico-stratégique. On est capable de faire à la fois du stratégique, donc aller travailler comme un avion en ligne. Donc aller aussi loin qu'un avion en ligne. Mais on fait aussi du tactique à l'issue d'une croisière stratégique. Plusieurs types d'exercices, on travaille énormément la coopération. Alors l'interopérabilité avec les avions différents d'une autre. Notamment les chasseurs, les AWACS, etc. Et là, l'A400M s'intègre facilement dans ce genre d'opération qu'on appelle des COMAO. C'est des opérations combinées avec plusieurs types d'avions. Avec l'avionique qu'on a, les systèmes de transmission qu'on a. On s'en sert complètement dans ces opérations encore une fois. Maintenant, on a une vitesse d'évolution qui est complètement différente aussi. Enfin, différente par rapport aux anciens avions de transport. On évolue à 270 nœuds en basse attitude. Contrairement aux anciens où on évolue entre 180 et 210 nœuds. Pour un pilote de chasse qui va protéger l'avion dans un environnement contesté, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, les exercices, c'est aussi les exercices à l'étranger, donc avec nos alliés. Donc de la même façon, on s'aperçoit qu'on est complètement interopérables. Grâce à nos systèmes embarqués pour interagir avec des avions étrangers, tout simplement. C'est un셨aire V Quiros d'un ders est un exercice de projection de masse, pas mal de moyens de l'Armée de l'Air et d'Espace. C'est un exercice de rayonnement, mais qui a aussi servi d'entraînement. C'était très intéressant. donc le but c'était de projeter des rafales à l'aide d'un A400M et d'un Airbus A330 MRTT donc l'Airbus A330 servait au ravitaillement en vol pour tous les chasseurs donc pour les transits et pour ce qu'on appelle des comaos donc c'est des missions complexes sur place avec beaucoup d'avions et l'A400M c'est pareil, on a pu montrer un peu toutes nos missions c'est à dire qu'on a fait du transport stratégique on a accompagné les rafales et sur place on jouait aussi dans la comao avec tous les autres intervenants voilà donc c'était vraiment intéressant, on a fait pas mal de pays donc on a fait Djibouti, après on est allé en Inde, les Emirats Arabes Unis on a fait l'Egypte et la Grèce avant le retour en France voilà donc c'était une première et donc on a pu travailler du coup avec des nations qui ne sont pas européennes pour la plupart et on a pu faire un échange de procédures et également montrer que la 400M était interopérable même avec eux les gens sont vraiment impressionnés en général par les capacités de la 400M donc nous quand on arrive sur un exercice comme ça en général on annonce pas trop nos vitesses d'évolution on garde un peu ça pour nous et en général au retour du premier vol les gens viennent nous voir en me disant mais à quelle vitesse vous étiez le demi-tour il a été super rapide on vous voyait sur la liaison 16 comment ça se fait et en fait c'est le premier avion qui fait ça donc ça surprend toujours un petit peu la première fois qu'on protège un Airbus à 400M là où il est vraiment exceptionnel c'est dans sa plage de vitesse au niveau du domaine de vol c'est à dire que c'est un avion qui peut aller à la fois très vite pour un turbo propulseur et il peut descendre à des vitesses très très lentes en ordre militaire sous les 100 nœuds pour faire des approches ce qui est exceptionnel pour un avion de cette masse là et ce qui nous permet d'avoir des distances d'atterrissage très courtes et j'ai une petite anecdote quand on fait une traversée océanique en général avant de décoller pour traverser l'océan Atlantique on demande une clairance océanique et j'ai une fois un contrôleur canadien qui m'a demandé confirmez-moi que vous êtes un avion turbo propre j'ai dit oui il dit mais alors confirmez-moi que vous avez bien une vitesse propre de 420 nœuds et j'ai dit oui il m'a dit waouh et ça à la radio et du coup ça c'était assez sympa on ne fait pas que de l'opérationnel on ne fait pas que du posé d'assaut sur terrain sommaire de nuit dans un contexte sous menace en fait on fait également du soutien aux populations et notamment Irma est un des grands exemples de ce soutien en population quand l'ouragan est arrivé il a fallu aller emmener du matériel des échelons de secours sur place la montage d'un avion comme la 400 en fait c'est qu'on peut aller directement au cœur de cet ouragan mais en tout cas très proche de cet ouragan pour aider les populations et commencer à les faire sortir de ce trouble qui est l'ouragan donc en une journée quasiment on peut être sur place avec du matériel de secours des gens qui seront là pour secourir les personnes en difficulté sur place on a reçu le premier appareil en 2013 le MSN 7 donc moi j'ai eu la chance d'être sur cet avion depuis le début donc j'ai pu piloter à cette époque-là le premier avion qu'on avait reçu avec Fiche où on fait partie des premiers équipages à avoir été formés sur cet avion et donc ce qui est marquant c'est l'évolution de l'avion parce que l'avion qu'on a reçu c'est un avion logistique et au fur et à mesure des années tous les systèmes ont été mis à jour par Airbus toutes les capacités ont été améliorées ou ajoutées et là depuis quelques temps on a vraiment un produit fini avec un avion qui peut faire déjà un très grand panel de missions il n'est pas encore terminé l'avion il y a encore quelques années avant d'avoir toutes les capacités qui ont été demandées mais là on a déjà un avion qui fait plus que ce qu'on faisait sur Transal et sur Hercules à l'époque l'avion devient très mature on arrive maintenant à avoir toutes les capacités tactiques maintenant l'avion comme je te disais est capable de larguer des paras larguer des palettes faire du vol basse altitude interagir avec d'autres avions se protéger donc surtout protéger le système d'autoprotection donc l'avion est mature on est à 10 ans l'avion est mature la puissance la maniabilité et le fait d'avoir un cockpit qui est complètement ergonomique super moderne c'est l'avion plus moderne qu'on ait et c'est vraiment très très plaisant à voler comme avion tout tout c'est un avion puissant c'est un avion moderne c'est un avion qui est capable de faire plein de choses on le compare tout le temps au couteau suisse quand vous allez parler de l'A400 à un pilote d'A400 en général il vous dira c'est un couteau suisse on est capable de faire un panel de mission qui est juste énorme le champ des possibles est très impressionnant comme je disais on est capable de faire du stratégique donc partir de métropole aller au coeur des opérations et tout de suite enchaîner par un mode d'action tactique donc faire un posé d'assaut de nuit sous JVN sur terrain sommaire c'est pas un sport de masse voilà c'est ça l'A400 on peut tout faire bonjour je suis l'adjudant Romain je suis loadmaster sur A400M depuis près de 8 ans donc le loadmaster il a pour charge en première vue de procéder au chargement et déchargement de l'appareil de gérer les passagers leur sécurité à bord ainsi que leur embarquement et débarquement ça c'est pour un volet logistique c'est ce qu'on fait la plupart du temps pour le reste on est aussi acteur en tactique et la gestion de la soute en tactique pour ce qui est du largage de parachutistes ou de matériel et l'infiltration et exfiltration de véhicules sur des terrains tactiques en volume il est pas nécessairement plus grand qu'un C-130 rallongé par contre il est plus large et il est surtout plus tolérant donc il y a des véhicules qu'on charge qui ne posent plus aucun problème notamment les hélicoptères ensuite la soute elle a quand même des capacités en terme rien que d'éclairage c'est tout bête mais c'est un élément qu'il n'y a pas dans d'autres avions et qui permet une souplesse et d'adapter une lumière en fonction du moment du milieu tactique donc c'est toujours entre le rapport à la discrétion et le travail en soute les choses sont encore en train d'évoluer parce que là où l'avion comme l'a dit le whisky était à peu près mature au niveau du cockpit la soute elle est en train d'évoluer et d'évoluer très vite on se met à jour sur des capacités constamment on attend avec impatience le largage par éjection donc la charge très lourde sera extraite de l'avion en vol par un parachutiste et de tracteur ça c'est en train d'arriver je suis en train d'être formé dessus mais c'est pas une finalité derrière tous les autres modes d'action qu'on détient déjà à savoir le largage personnel évolue encore il y a des capacités qui sont en train d'arriver que le CEM s'efforce de développer pour ensuite nous passer les capacités et qu'on puisse l'utiliser en opérationnel à l'arrivée de la 400M les opérations elles n'étaient pas forcément et l'ensemble des acteurs qui est autour de nous étaient encore habitués ils ne connaissaient pas très bien la soute donc on avait encore un peu de la place maintenant les choses ont bien évolué en 8 ans et on se retrouve avec des personnes qui ont une très bonne connaissance de la soute et finalement savent très bien l'optimiser à tel point que les demandes sont de plus en plus grandes et que la soute elle finit par être malgré tout trop petite un A400M au tactical display il ne va pas sans son loadmaster sinon sa soute elle ne sert à rien et on voit toujours la démonstration le loadmaster a la chance d'être à bord on sait que c'est une chance unique mais derrière on peut aussi mettre au profit cet avion pour l'ensemble des besoins des autres équipes de démonstration des meetings et il arrive très souvent notamment à l'Alpe d'Huez où à l'issue du meeting on a rapatrié une partie de l'équipe de maintenance de la patrouille de France vers un moment de Provence la première fois qu'on a ouvert le domaine sur l'accompagnement de la projection c'était sur la patrouille d'Huez Tour en 2017 qui était ni plus ni moins qu'une projection de force c'était la patrouille de France mais on l'a projeté aux Etats-Unis et ça a été la première fois où on a démontré à l'ensemble des acteurs de notre armée qu'on était capable de suivre, d'escorter n'importe quel dispositif de chasseur que ça soit la patrouille de France ou autre et ça s'est démontré puisque ensuite la mayonnaise a pris et il nous sollicite sur l'ensemble des exercices de projection comme on a pu parler de Skiros, Pegas et autres et que finalement une soupe plus grande, une soupe plus souple c'est aussi permettre à l'ensemble des acteurs de la projection des chasseurs d'avoir beaucoup plus de matériel et on est à leur disposition pour arranger la soute pour eux pour qu'ils puissent être plus réactifs sur les éventuels dépannages et poursuivre la projection dans de meilleures conditions Cela fait maintenant 4 ans depuis 2018 que les pilotes de l'équipage de l'A400M Tactical Display pour découvrir au grand public les performances tactiques et d'emplois en mission de guerre de cet aéronef hors du commun de plus de 44 000 chevaux Arrivée tactique posée très court, vol très basse altitude l'A400M nous dévoile lors de ses présentations une grande partie de son domaine de vol pour le plaisir de tous et du journal de l'aviation Merci d'avoir regardé cette vidéo !